Le journaliste et producteur de l'émission Rendez-vous avec X, sur France Inter, Patrick Pesneau est mort ce lundi 13 mars 2023, alors qu'il était âgé de 79 ans. C'était une voix très appréciée des auditeurs de France Inter. Le journaliste Patrick Pesneau est décédé, ce lundi 13 mars 2023, à l'âge de 79 ans, à annoncer sa famille. Il était notamment le producteur et animateur de la célèbre émission Rendez-vous avec X, diffusée le samedi sur la station publique durant plus de 18 ans, entre 1997 et 2015. A travers ce rendez-vous du début d'après-midi, il proposait de replonger dans les secrets d'affaires sensibles d'espionnage ou diplomatique. Le tout grâce à un dialogue avec M. X, un mystérieux interlocuteur, évidemment toujours très bien informé. Patrick Pesneau donne un indice sur l'identité de M. X. Patrick Pesneau, dont on pourrait entendre la voix grâce au podcast du programme Rendez-vous avec X, disponible sur le site de France Inter, avait choisi lui-même de se retirer de l'antenne, comme il l'avait confirmé au micro de Sonia de Villers, à la fin de sa dernière saison. Un entretien qui avait aussi été l'occasion de faire, ou presque, la lumière sur l'identité du fameux M. X. En effet, le journaliste avait reconnu à demi-mot que son intarissable interlocuteur était en réalité un comédien, à qui il avait donné la réplique durant toutes ces années. En revanche, l'identité de cet acteur, reste pour l'instant une énigme à élucider. Patrick Pesneau, un journaliste très apprécié reporter de l'Ortierf au début de sa carrière, avant de couvrir les grands faits d'actualité pour plusieurs médias comme RTL, Patrick Pesneau a fini par s'imposer comme le pionnier du pôle de cases radiophoniques, remarque Yann Chouquet, le directeur adjoint de France Inter. Le dirigeant salue la mémoire de celui qui a inspiré tout le monde, de Christophe Onglatt à Pères Sensibles, programme du même genre actuellement diffusé sur la grille de la station, note de la rédaction, aujourd'hui. Également romancier et scénariste, Patrick Pesneau semblait très apprécié par ses collaborateurs, c'était un type d'une grande culture, encyclopédique, à l'esprit synthétique hors du commun, a tenu à lui rendre hommage une ancienne attachée de production de son émission. Sous-titrage Société Radio-Canada